La douzaine d'expressions. Thème. Visage. Visage. Le visage est la partie antérieure de la tête d'un être humain ou d'un animal, comprenant les yeux, le nez, la bouche et d'autres caractéristiques qui jouent un rôle essentiel dans la communication, la reconnaissance et l'expression des émotions. Il abrite les organes sensoriels clés qui permettent de voir, sentir, goûter et entendre, tout en étant également un moyen crucial de communiquer non-verbalement avec les autres. Les expressions du visage, telles que les sourires, les froncements de sourcils et les regards, transmettent des informations émotionnelles et sociales importantes, contribuant à la compréhension et à l'interaction entre les individus. 1. Se faire un visage de marbre. Garder un visage impassible, ne montrer aucune émotion. Exemple. Même si elle était déçue, elle s'est fait un visage de marbre pour ne pas le laisser transparaître. Le politicien a gardé un visage de marbre malgré les critiques. 2. Rire à s'en décrocher le visage. Rire de manière excessive et incontrôlable. Exemple. La blague était tellement drôle que j'ai ri à m'en décrocher le visage. Les amis se sont racontés des histoires hilarantes et ont ri à s'en décrocher le visage. 3. Se raser le visage. Se raser la barbe ou les poils du visage. Exemple. Il prend toujours soin de se raser le visage avant d'aller travailler. Mon frère se rase le visage tous les matins pour avoir l'air bien soigné. 4. Faire la moue en se regardant le visage dans le miroir. Exprimer son mécontentement ou son insatisfaction en se faisant une grimace devant le miroir. Exemple. Elle a fait la moue en se regardant le visage dans le miroir car elle n'aimait pas sa nouvelle coupe de cheveux. Il a fait la moue en se regardant le visage dans le miroir car il avait une imperfection sur la peau. 5. Gardez les yeux rivés sur le visage de quelqu'un. Regardez attentivement et sans détour le visage de quelqu'un. Exemple. Pendant l'entretien, le recruteur gardait les yeux rivés sur le visage du candidat pour observer ses réactions. Lorsque je lui ai annoncé la nouvelle, elle a gardé les yeux rivés sur mon visage, cherchant des indices sur ma sincérité. 6. Avoir un visage d'ange et un tempérament de démon. Avoir un visage innocent et doux, mais un caractère espiègle ou turbulent. Exemple. Mélanie a un visage d'ange et tout le monde pense qu'elle est sage, mais elle a un tempérament de démon. Le garçon a un visage d'ange, mais ses taquineries révèlent son tempérament de démon. 7. Se laver le visage à l'eau froide. Se rafraîchir et se réveiller en lavant son visage avec de l'eau froide. Exemple. Pour se réveiller complètement, elle se lave le visage à l'eau froide chaque matin. J'ai tendance à avoir le visage enflé le matin, donc je me lave le visage à l'eau froide pour le dégonfler. 8. Garder le visage stoïque. Rester calme et impassible, sans montrer d'émotion. Exemple. Même si la situation était stressante, elle gardait le visage stoïque pour ne pas inquiéter les autres. Le joueur de poker garde toujours le visage stoïque, ce qui rend difficile de lire ses réactions. 9. Avoir un visage radieux. Avoir un visage lumineux, rayonnant de bonheur ou de santé. Exemple. Le jour de son mariage, elle avait un visage radieux, plein de joie et d'excitation. Depuis qu'elle a commencé à faire du sport régulièrement, elle a un visage radieux et une peau éclatante. 10. Se prendre un coup dans le visage. Recevoir un coup ou une gifle au visage. Exemple. Lors de la dispute, il s'est emporté et a fini par se prendre un coup dans le visage. Le personnage du film s'est fait prendre un coup dans le visage lors de la bagarre. 11. Se faire un visage. Cette expression signifie se préparer psychologiquement à quelque chose, se remonter le moral ou prendre une décision. Exemple. Avant de parler en public, il se fait un visage pour surmonter sa timidité. Elle se fait un visage avant d'annoncer une nouvelle importante. 12. Avoir le visage fermé. Expression utilisée pour décrire une expression faciale qui traduit la contrariété ou la mauvaise humeur. Exemple. Lorsqu'il est contrarié, il a toujours le visage fermé. Elle avait le visage fermé après avoir reçu une mauvaise nouvelle. Pour essayer d'illustrer les expressions que nous venons de réviser, nous allons écouter une histoire qui contient la plupart d'entre elles. L'histoire en elle-même n'est pas très importante. L'important, c'est d'essayer de comprendre les nuances qui distinguent ces expressions. Dans une petite ville, vivait un homme nommé Gabriel, dont le visage était le reflet de sa personnalité complexe. Gabriel avait la réputation d'avoir un visage d'ange mais un tempérament de démon. Sa beauté extérieure contrastait fortement avec son attitude souvent irritante envers les autres. Il était connu pour garder le visage stoïque, même dans des situations joyeuses. Un jour, alors qu'il se rasait le visage devant son miroir, il remarqua les marques du temps qui commençaient à apparaître. Faisant la moue en se regardant, il décida de se laver le visage à l'eau froide pour se rafraîchir et se réveiller. Malgré son visage radieux, il se rendit compte qu'il devait prendre soin de lui-même pour préserver sa beauté. Pendant ce temps, dans la même ville, vivait une femme du nom de Lily. Les gens avaient du mal à détourner les yeux de son visage élégant et mystérieux. Elle avait le don de garder les yeux rivés sur le visage de ceux qu'elle observait, ce qui la rendait captivante pour ceux qui la rencontraient. Un jour, lors d'une altercation dans un café, Gabriel se prit un coup dans le visage. Son visage fermé exprimait à la fois la douleur physique et la colère intérieure. Cependant, il se fit un visage de marbre pour ne pas montrer sa vulnérabilité. Après cette rencontre, Gabriel et Lily se croisèrent plusieurs fois dans la ville. Malgré leur personnalité contrastée, ils développèrent une relation intrigante. Gabriel apprit à rire à s'en décrocher le visage en compagnie de Lily, qui lui montra la joie de laisser tomber les masques et de montrer ses émotions véritables. Au fil du temps, Gabriel découvrit que derrière son visage d'ange et son tempérament de démon se cachait un être humain vulnérable. Lily lui apprit à se faire un visage en étant authentique et ouvert avec les autres. Ensemble, ils apprirent que la beauté véritable provenait non seulement de l'apparence, mais aussi de la façon dont on se lave le visage de l'intérieur en laissant briller la lumière intérieure. Avez-vous aimé la vidéo ? Si oui, mettez un pouce vers le haut. Cela aidera la chaîne et aidera les autres à la trouver. Nous ajoutons plusieurs nouvelles vidéos quotidiennement. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Abonnez-vous ? распмотритеstation sans sans règle.